Lundi 29 janvier 2024, merci de votre fidélité. Vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire, vous nous regardez à la télévision où vous nous écoutez. Merci d'être avec nous, les grandes gueules, le talk show qui parle de vous. C'est du lundi au jeudi pour votre bonheur. Merci d'être avec nous encore une fois. Nous vous aidons donc à mieux comprendre l'actualité. Et vous le savez, l'émission est également interactive. Vous pouvez interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée, le 00224. Et si vous êtes plutôt X, vous nous écrivez sur X au hashtag Espace GG ou au Grand Gueule Espace TV sur Facebook. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos différentes réactions dans les deuxièmes et troisièmes parties de l'émission. Le CDI national de Guinée se qualifie oui pour l'écart de finale. Les poulains de Kaba-Giawara ont réussi un exploit. Gagner un match éliminatoire direct, ce n'était pas arrivé depuis plus de 40 ans. Et c'est le motif de joie des Guinéens, il faut le dire. Surtout quand on sait que beaucoup d'entre nous ne misaient pas sur ce groupe. La prochaine étape, aller en demi-finale, comment cela se prépare-t-il déjà ? Nous posons la question. Nous en parlons justement ce matin avec nos envoyés spéciaux du côté de la Côte d'Ivoire, entre autres Djiba Milimono, Paul Fathia, Tunkara. Les délestages du courant électrique reprennent de plus belles en Guinée. La société électricité de Guinée a bien informé les consommateurs. Sauf qu'on ne pouvait pas s'imaginer que la pénurie serait si remarquable. L'explosion du dépôt pétrolier, j'allais dire. En serait-elle la raison ? Ce n'est pas l'avis de certains. D'ailleurs, le gouvernement a rassuré que le HFO était désormais disponible en quantité suffisante. Et puis, les délestages dont on parle avaient commencé des semaines avant le drame de Kaloum. Nous en parlons ce matin avec Moussa Koulibaly. Il est spécialiste en électricité. Il sera avec nous dans votre émission Les Grandes Gueules. Pour votre bonheur, avec toute l'équipe ici en studio, Daouda Mohamed Kamara. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Djadja. Bonjour à tous. Si on devait répondre au bonjour maintenant avec le mot ou l'expression Big Biso. Big Biso pour l'écart de finale. Bonjour, Mohamed Ali. Bonjour, madame. Bonjour à tous. T'es critique dans ton sac encore ? Non, vous savez, je rappelle, j'ai décidé de ne pas critique le national jusqu'à la fin. Mais tu avais un gros sac de critique au cas où ce qui s'est passé ne se passait pas. Non, j'en ai toujours. J'en ai toujours. Même après la finale, je pourrais toujours en avoir. Ce qui reste sûr, c'est que pour le moment, je ne peux pas critiquer le série national. D'ailleurs, ils ne sont même pas critiquables aujourd'hui. Bonjour, bonjour Jacques. Bienvenue. Bonjour, madame. Bonjour à tous. Donc, Bing Biso. Bing Biso. Bing Biso. Ce à quoi ils veulent nous préparer, là, on refuse. Il ne va pas accepter. Bonjour, Roby. Ils m'ont mis dans mes petits souliers hier. Ah oui, c'est bien fait pour toi. Oiseau de mauvais augure. Bonjour. Ils m'ont mis dans mes petits souliers hier. Il y a des oiseaux de mauvais augure dans ce studio. Je vous dis toujours d'espérer. Il faut espérer. Mais, mais, pour la bonne cause. Bravo. Bing Biso. Franchement. Bonjour, Mara. Mais, mais, vas-y. Il est activé. Allez, il faut parler. Mais parle, bonjour. C'est de l'autre côté, non ? Non, c'est pas. Oui, mais, alors... Il y en a un qui est enfoncé. On va revenir à toi de toutes les façons, voilà. Bon, ça veut dire que... On va régler ça. Tu peux juste passer ton micro. Mara, ça va être un éternel sur silence aujourd'hui. Tu peux pas lui souhaiter ça. Je te prête. Passe-lui ton micro. Il va dire bonjour. Je te prête. Ah, ben, voilà, d'accord. D'accord. Il fait la tête. Allez-y, Jacques-Leo Alenaud, comme toujours. Allez-y. Alors, on a suivi cette actualité. C'était la joie. Moi, dans mon quartier, je me suis... Je vais pas, papa, je vais pas dire ce que j'ai fait. Je vais pas dire ce que j'ai fait hier. Parce que j'ai confié à Drauna. J'espère qu'il saura garder le secret. Je saurais bien garder le secret. Bon, moi, je... Sauf que le poulet... Elle a brûlé le poulet. Elle cuisinait ? Elle a brûlé le poulet. Non. C'est grande gueule. Je cuisinais, j'ai laissé ça dans le feu, je suis partie. Non, mais franchement, c'était... Non, c'était... C'était vraiment... C'était exaltant. C'était vraiment bien parce que... Et puis après, les enfants se sont mis à se moquer de moi. C'est moi qui leur dis souvent... Non, quand tu cuisines, tu dois faire attention. Tu quittes pas à côté de... Et là, là... C'est maman qui a gâté. À cause du sili. Je crois que ce qui a été fait hier du côté d'Abidjan est déjà quelque chose de positif. Et je crois que Kabat... L'objectif est atteint jusqu'à présent. Bon, c'est vrai qu'on doit aller loin. La gourmandise... On veut vraiment prendre la coupe. Non, la gourmandise est humaine. Mais l'objectif... Non, c'est pas de la gourmandise. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Je veux dire que la gourmandise est humaine. Mais c'était de casser le plafond. Si j'avais... J'ai dit à la veille de cette canne que je supportais, mais je ne croyais pas. Désormais, je peux dire, je commence à croire. Je commence à croire que quelque chose peut vraiment se passer. Bien sûr. Parce que ce que j'ai noté de positif, c'est qu'ils ont su gérer le match. C'était la difficulté avant avec le Cili. Même quand on réussissait à marquer, on avait du mal à gérer le match. Et finalement, on venait nous prendre bêtement. Et puis les gens... C'est pas faute d'avoir donné. Ils font une belle prestation. Ils essayent quand même de défoncer les défenses et de marquer. Et puis derrière, on gère mal. Finalement, on s'est fait surprendre. Honnêtement, s'ils continuent comme ça, s'ils continuent avec cet élan-là, ils peuvent nous offrir de belles choses. Nous avons affaire prochainement avec la RDC. La RDC qui n'a gagné aucun match, en tout cas au niveau de la phase de Poules. C'était trois matchs nul. Qui a fait aussi une belle prestation hier. Oui, la RDC a fait une belle prestation. Mais encore une fois, on peut dire que si la Guinée maintient le cap et donc joue comme elle a joué contre le Cameroun, contre la Gambie et contre la Guinée équatoriale, je crois que c'est une équipe qu'on peut tout naturellement... C'est une équipe qu'on voyait de loin, qui a humilié la Côte d'Ivoire. Oui, je ne suis pas en train de minimiser la Guinée équatoriale, je suis en train de dire que dans chaque compétition, une telle équipe existe toujours. Il y a des révélations. En fait, ce qui a fait... Ça a été une révélation. Exactement. Même si on ne les a pas vus venir à ce niveau, mais on savait quand même que c'était une équipe qui était capable de jouer son jeu. Le fait d'avoir gagné contre la Côte d'Ivoire 4 à 0 a quand même fait de la Guinée équatoriale une équipe redoutable. C'est pourquoi on s'en méfiait. Et arrivé avec 7 points au second tour, je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont fait mieux dans d'autres compétitions et même dans celle-ci, même si c'est le champion en titre. Ce qui m'est rassuré au niveau du Céline National, vous pouvez remarquer, c'est que cette défense-là n'a presque pas pris de but en dehors du match contre le Caméron. La défense composée de Djakabi et de Julien Janvier, ils n'ont pas pris plus d'un but parce que contre le Sénégal, ils n'étaient pas là. Souvenez-vous, ils avaient des cartons. Ils avaient été managés par Kabadjawara qui ne les a pas fait jouer. Ça les a même permis de souffler un tout petit peu. Et quand vous voyez comment ils ont pu gérer la défense de la Guinée équatoriale, juste avant le carton et même après le carton... Il a bien fait de les managés par rapport au carton. Vous comprenez un peu ce qui s'est passé hier avec Janvier. Exactement. Donc du coup, je l'ai dit juste après le match du Sénégal que moi, je comprenais un tout petit peu le système de Kabadjawara et je comprends même pourquoi on a perdu le match contre le Sénégal. Parce que ce n'était pas notre équipe type. C'était le fait qu'on était en train de tourner sur les faits en réalité. On était en train de tester notre équipe effectivement. C'est comme si c'était notre deuxième équipe qui avait joué contre le Sénégal en ce moment-là. Donc du coup, hier, j'ai été particulièrement rassuré par l'équipe du Sénégal, plutôt l'équipe de la Guinée, contre la Guinée équatoriale. A la défense, on s'est bien posé. Ça devient compliqué finalement. Bien. Alors, Daouda, vous avez également suivi cette compétition. Une minute, on avait dit une minute de joie. Alors, une minute de joie. Non, t'as fait plus d'une minute. T'as fait plus d'une minute déjà, c'est bon. On m'a pas clôturé parce que personne n'a écouté toute la façon dans le studio. Non. Tu parles pour les auditeurs là. Oui, bien sûr. Allez. Mais on t'écoute. L'attention, c'est ici. Allez. On parle pour les auditeurs. On t'écoute. Vas-y, 30 secondes. Merci beaucoup. Merci. Allez, Daouda. Bien. Non, en réalité, en réalité, il faut... LG, c'est le recrutement, c'est lui seul qui sait comment il les fait. Oui, il recrute des fous. Des fous. Il les met dans le studio. Ils sont tous ici. Ils sont incontrôlables parfois. Ceux qui bloquent les micros. Non, ceux qui refusent de prendre les micros des autres. Après, ils veulent les prendre. Allez-y. Non, vous savez, moi, je suis comme ça. Comme ça, je ne veux pas. Après, tu dis, je veux. Allez-y, Daouda. Après, qui veulent reprendre et d'autres refusent. Alors, vas-y. Donc, je disais, il faut carrément dire félicitations à Kabadjawara qui a cru en ces éléments. Et il a dit, il dit que nous avons un objectif et nous allons l'atteindre. L'objectif, aujourd'hui, vous savez, depuis 1976, la Guinée n'avait pas encore franchi une étape de cette manière, c'est-à-dire en élimination directe. Et la Guinée a toujours été récalée. Je crois que la dernière rencontre en français, c'était avec le Maroc. Et aujourd'hui, que Kabad vient briser cette glace et Kabad vient réécrire l'histoire autrement, je crois qu'il faut lui rendre cet hommage. Lui rendre cet hommage. Et beaucoup disent que nous avons, nous nous sommes attaqués aux joueurs. Nous avons dit ceci, nous avons dit cela. Oui, c'était bien normal. On lit bien, qui aime bien, châtie bien. Parce que les couleurs qu'ils voulaient nous faire voir, tout de suite, il fallait leur dire que ça ne passera pas. Ce n'était pas le bon chemin à suivre. Ce n'était pas le bon chemin à suivre parce qu'aujourd'hui, il y a l'honneur qu'il faut, je vais dire, préserver. Aujourd'hui, il y a Eto, je vous rappelais la dernière fois les propos d'Eto quand il s'adressait aux joueurs de Cameroun, quand il leur disait que nous prenions, nous gagnions plus d'argent dans nos clubs qu'en équipe nationale. Mais nous avons toujours couru pour venir honorer notre patrie. Aujourd'hui, il faut que les jeunes acceptent que cela soit dans la tête, qu'on ne vient pas chercher de l'argent en équipe nationale. Parce que quand on prend, par exemple, ce qui revient à l'équipe gagnante de la Cannes, ça ne fait pas le salaire de certains joueurs. Mais c'est ce qu'on donne à tout un pays. Ça ne fait pas le salaire d'un joueur dans son club. Il y a des joueurs, ça ne fait pas leur salaire. Mais ils viennent. Quand vous prenez les gars comme Sadio Mane, avec tout ce qu'il a aujourd'hui, mais il veut faire honneur à son pays. Il joue et c'est là avec toute l'humilité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut de nos joueurs. On veut qu'ils jouent, en jouant qu'ils aient dans la tête et sur le cœur la Guinée. Parce que c'est tout un peuple qui se met en branle pour les soutenir. Et qui meurent même pour eux. Et qui meurent pour eux. Il y a six personnes qui sont tombées. Vous savez, c'est une période un peu courte, mais c'est aussi une période de défis. C'est aussi une période de business pour certains. Parce qu'il y en a, après cette période, leur business, ils les metent sous le lit jusqu'à une autre compétition encore. Ceux qui ont fabriqué des maillots, qui ont fabriqué des gadgets, qui ont fabriqué beaucoup de trucs. Quand le Sili va s'arrêter tout de suite, on ne le souhaite pas. Quand je touche le bois, je touche le bois en le disant. Le Sili qui s'arrêterait. J'ai bien touché le bois. Avec la coupe en même. Voilà, merci. Vous savez, j'ai vu un garçon hier, il dit, moi je ne supporte pas les gens-là. Parce que vraiment, je n'ose pas. Maintenant, quand le Sili a 17 fois-ci, là, on ira en finale. Vous voyez quand même que ma voix n'est pas celle qu'elle est naturellement. Moi, on était assis hier, on suivait le ballon, un petit qu'on appelle Clé. Clé écoutait le ballon à la radio. Ils sont en avance à la radio. Ils sont en avance. Le but est rentré. Le petit saute. Je regarde, je dis, c'est le petit qui n'est pas devenu. Entre-temps, on voit le but qui rentre. Ah non, non, non. Ça, je crois qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de dégâts. C'est pour moi là qu'on a fait. Il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de choses cassées. Bien. En tout cas, félicitations au Sili national. Mohamed Mara, oui, vous avez également suivi cette actualité, comme tout le monde, le match du Sili hier. Oui, Moussa Yorva, bonjour. J'ai suivi le match avec beaucoup d'intérêt. Peut-être, je vais m'écarter un peu. En précisant ceci, je me suis couché un peu moins bête hier. Parce qu'il y a deux choses que j'ai apprises hier soir, avant même le match. J'ai eu une petite discussion avec Blind By et je lui avais promis que j'allais le clasher, que je n'allais pas le louper. Voilà un mec qui a fait passer toute une génération pour, tu vois, des inziens ou des cons. Il a écrit son texte. Sili, nous allais. Nous, on a chanté toutes ces années. Sili, nous allais. Et le mec, ouais, scandale. Et il choisit juste avant le match pour écrire son texte. Il écrit le refrain sur sa page. Alors, moi, je tombe sur le refrain. Comme ça, à tout hasard, j'ai regardé et je me suis dit dans la tête, « Mais c'est qui ce zinzin qui déforme comme ça la chanson ? » Et puis, je regarde un peu plus haut, je vois le nom. Et puis, c'est lui. Je l'appelle. J'ai eu la même réaction. Tu vois, non, j'ai eu d'abord, j'ai pensé que c'était un type un peu fou qui s'était loupé. Après, je vois que c'est son nom. Je l'appelle. Les grandes gueules. Et il commence à répondre. Je dis, mais mec, c'est pas nous, on est cons. C'est toi. Ah, tu nous as fait croire pendant longtemps. Mais c'est vrai, ça arrive beaucoup en chanson. Non, mais tu sais, quand moi j'écoutais cette chanson, si tu permets, je me posais la question, Noalé, là, c'est quelle langue ? Parce que, est-ce que c'est Cécilie Noalé ou bien Cécilie Noalé ? Parce que c'est pas Cécilie Noalé en Soussou. Non, Noalé, moi, j'ai pensé même que c'est Malenqué, parce que c'est pas Soussou. Non, mais Noalé, c'est pas Malenqué non plus. Non, non, si, 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 c'est Noalé. Ah, Noalé, c'est vrai, oui. Noalé, voilà. Donc, en chanson, vous savez, en matière de chanson, parfois, vous avalez carrément des syllabes et tout. Mais c'est Noalé, mais le Noalé a été entendu en Soussou, malheureusement pour Noalé. Et puis comme Noalé, là, c'est pas de Soussou, on l'a pris en Malenqué ou en Kissé. Mais je t'assure, hier... Et puis, j'apprends dans la foulée qu'on nous dit, c'est pas Bing Bing So, c'est Bing Bussot. Bing Bussot. Alors, ça, j'ai appris avec les artistes la nommée. On redécouvre la chanson. Ils nous rendent dingues, parfois. Alors, ça, c'était... Non, non, c'est Bing Bussot. Ça a une signification. Bing, c'est... Non, 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 c'est maintenant que les gens veulent l'expliquer. N'oublie pas que... Non, 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 ça existe. Non, c'est un slogan du La Escaloum. Nous, depuis qu'on est petits, on chantait ça. C'est un slogan de La Escaloum, finalement, qui a été repris. C'est pour les jaunes. On disait, il y avait... Je vais pas chanter cette chanson. Je t'ai dit, non. Non, non, c'était le slogan de La Escaloum. Nous, depuis qu'on est enfants, il y a des chansons comme ça. Il y avait une qui me revient, parce que l'Oréa avait eu un peu de suprématie à un moment donné. Donc, on disait rouge-blanc et puis jaune-vert. Mais je vais pas chanter, parce que c'était assez insultant à l'égard de La Escaloum. Et cette histoire de bing-buso, on le chantait déjà, enfants, ici. Alors, on l'a repris, finalement, pour l'eau. Et là encore, j'ai dit, bon, d'accord, je vais quand même me coucher moins bête ce soir. Mais je ferai en sorte que beaucoup de Guinéens se sentent bêtes demain. Parce que j'ai dit, j'ai dit, scandale, je ne vais pas me sentir seul bête dans cette histoire. Donc, je tenais à raconter ça. Et puis, il y a cette histoire de prime. Parce que je vous ai écouté là-dessus et ainsi de suite. Il y a quand même deux petites choses que j'aimerais préciser. Il y avait bel et bien une promesse d'augmentation des primes. Ça date d'un an. Et le ministre avait pris, effectivement, avait fait promesse de prendre un autre arrêté pour augmenter ces primes-là. Je pense que la population doit le savoir. Parce que j'ai vu beaucoup de gens tomber à bras raccourcis sur ces gamins-là, alors qu'en réalité, il y avait une promesse. Et ils le savent. Mais ça dénote surtout des manques de confiance en l'État. Quand des gens disent non, vous nous payez maintenant, et même pas par virement, parce que vous allez nous dire que ça va prendre plusieurs jours. On veut être payé en espèces. Il y a un problème de, comment on appelle ça, de confiance. C'est parce qu'il y a des relents, il y a des stigmates de bien d'autres campagnes ou d'autres situations. Ça, je tenais à le préciser. Quant à Kaba, tout le monde lui tombe à bras raccourcis. Généralement, parce qu'il y a eu des approximations, des à peu près, je ne suis pas le seul, vous n'êtes pas les seuls, presque tout le monde en Guinée. Mais c'est cela quand vous dirigez l'équipe nationale d'un pays comme la Guinée. Parce que chaque citoyen est un coach. Ça va encore chez nous. Il y a des pays où ça peut virer au drame, en Amérique latine, bien entendu. Kaba a été très fort mentalement. Il a su communiquer ça aux jeunes. La dernière fois qu'il est passé chez nous, je lui ai dit, je lui ai dit, s'il a réussi une chose, c'est d'abord changer de mentalité. Cette équipe, je ne le souhaite pas. Mais même si elle sort au match prochain, elle nous a déjà montré qu'elle a des tripes. C'est ce qu'on reprochait avant aussi. Il faut travailler sur cette équipe. Il faut continuer à travailler sur cette psychologie. Et moi, je me dis, il faudrait même peut-être embaucher. Je sais qu'ils l'ont voulu avant. Ils ont voulu embaucher un motivateur et tout ça pour l'équipe nationale. Mais il faut vraiment faire appel à un psychologue qui peut accompagner l'équipe. C'est important. Dans les autres pays, ça se fait. On a vu la France 98 accompagnée de tout un tas de monde. On peut encore le faire. Et donc, les problèmes avec Kaba, c'était avec le public, mais c'est aussi avec le ministre. J'espère que le ministre, pour une fois, va vraiment profiter de ce moment où tout est décrispé pour régler ses problèmes avec Kaba. Parce que ces histoires-là de copains et de gens ont recommandé à Kaba que Kaba n'a pas voulu. Et puis, voilà, j'ai même entendu la dernière fois dans l'émission ici qu'on refuse d'augmenter les jeunes pendant que Kaba toucherait 30 000 euros. Ça aussi, c'est faux. C'est Kaba et tout son staff. C'était déjà le cas avec Paul Putt. Renseignez-vous, Fernandez a touché combien seul en Guinée ? Tout en... On va revenir là-dessus. Non, moi, je tenais quand même à apporter ces précisions. On va revenir là-dessus. Qu'on sache que les enfants étaient bien dans leurs droits. Promesse est une dette. Et la Guinée, franchement, on ne peut pas pleurnicher pour des histoires de 2 000 dollars. Quand les pays, il ne faut pas que les problèmes de prime reviennent parce que c'est un autre niveau qui va commencer maintenant. Oui. Alors, Roby, vous avez également suivi le match. Oui, oui, j'ai été grande gueule. Oui, alors oui, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. C'est tout à fait normal. Ah, c'était normal que tu sois dans... Oui, l'émotion... Dans tes souliers ? Non, mais je n'ai pas critiqué dans le mauvais sens, Mme Iroh. J'ai critiqué pour que tout aille bien. Tu n'y croyais pas du tout. Oui, mais enfin, c'était mon droit. Au vu de ce qui s'est passé, c'était normal qu'en étant un analyste, avisé, que je puisse dire que ce serait un match quasiment impossible à jouer contre la Guinée-Côte-Oriane, vu le résultat rocambolesque qu'ils ont fait contre la Côte d'Ivoire, qui, sur le papier, était favori par rapport à la Guinée. Mais maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui ont créé l'exploit au cours de cette canne. Beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations au cours de cette canne. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité et la beauté de cette canne, cette fois-ci. C'est ce que les grandes équipes tombent et les petites équipes sont en train de... Les grandes cannes. Les dépassent. Les dépassent. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il est important de plaider pour la cause de Kaba Diawara. Kaba Diawara a quand même réussi à construire autour de lui une équipe que je pourrais qualifier quasiment de famille. Il les appelle les enfants. C'est déjà bien. Quand un entraîneur arrive à imposer sa personnalité, à imposer son charisme sur les joueurs, c'est déjà 40% de motivation pour l'équipe. C'est-à-dire que l'entraîneur est libre de ses décisions. Ce n'est pas comme dans les autres pays où le ministre se mêle, le président de la Figuifoot se mêle, telle personne, telle autre personnalité se mêle, comme ça se passe au Cameroun. Et finalement, l'équipe part en flotte. Le Cili est vraiment dans les mains de Kaba. C'est lui qui gère. C'est vrai que quand il y a des ratés, c'est normal qu'on critique. Et vous vous rendez bien compte qu'il entend les critiques. C'est ce qui est important. Vous savez le sens de l'écoute. Kaba entend les critiques. C'est ce que moi j'ai remarqué. Parce que match après match, on voit le changement. Il se remet en question. Et on voit ces changements et ces changements qui font résultat. Donc moi je plaiderais pour qu'il ait encore ce Cili national, si Dieu lui donne longue vie et qu'il lui donne longue vie, pour quelques années, pour qu'il puisse nous construire une équipe beaucoup plus solide. Parce qu'on n'a que des jeunes. À l'image d'Aliou Sissé. C'est comme ça qu'Aliou Sissé du Sénégal... Il lui a fallu du temps. Il lui a fallu du temps. Il lui a fallu du temps. Il a créé une espèce de symbiose au sein de l'équipe. Et cette équipe s'est considérée comme une famille. Et ils sont allés, ils ont remporté la Cannes. Qui dit que nous souhaitons vivement remporter la Cannes cette année. Mais si jamais nous ne le faisons pas et nous continuons avec la même équipe et avec le même entraîneur, peut-être le même staff, qui sait si dans 4 ans nous ne pouvons pas remporter la Cannes. Donc on est dans l'allégresse. Peut-être que cette Cannes-là on peut la remporter. Comment ? Je dis peut-être même que cette Cannes-là on peut la remporter. J'ai commencé par le dire. J'ai dit si, il serait bien que nous la remportions cette année. Mais si nous n'arrivons pas et que nous faisions confiance au même entraîneur, à la même équipe, au même staff, qui ont créé une symbiose. Vous avez vu après le but, comment les joueurs se sont rués sur l'entraîneur. Vous avez vu généralement l'entraîneur est laissé de côté parce que les égaux des uns et des autres sont là. Et donc, oui, il a pleuré. Il a pleuré de joie. Il a pleuré de joie. Il a absolument pleuré de joie. Et encore une fois, un très bon coaching hier parce que c'est à ces moments-là que Nabi, quoi, Nabi doit rentrer. Pas au début. Pas au début. Ton meilleur ennemi. Oui, les nerfs ont lâché. Oui, il est rentré, il a fait ce qu'il pouvait. Oui, son arrivée. Il avait rapporté beaucoup. Oui, son arrivée et l'arrivée de François, ça a vraiment nettement amélioré les choses. À ce stage-là, l'expérience joue. On n'est pas éternellement jeunes. Oui, Mme Miro, permets-moi de finir. Tu as laissé les autres finir. L'expérience joue à cet âge-là. Vous avez vu, vers la fin, le Sili, malgré que le Sili jouait, et on jouait contre une équipe à 10, contre 11, on avait fait le siège de leur but, mais on n'arrivait pas à débloquer la situation. Et à un moment donné, je vais vous dire que quand vous êtes face à une situation pareille et que vous jouez contre... C'était comme le cas du Congo hier. Vous jouez contre une équipe à 10 qui vous tient là. Oui, ça peut créer l'effet contraire. Ah oui, psychologique, vous pouvez commencer à trembler. Vous pouvez commencer à vous poser des questions. Et c'est à ce moment-là que les joueurs qui ont joué des grands championnats, qui ont joué des gros matchs, qui ont joué avec des grands joueurs, qui ont joué sous l'école des grands entraîneurs, qui savent gérer leurs émotions, entrent pour dire aux jeunes, allez-y, calmez-vous, on peut le faire, et en créant certaines situations, et bien évidemment, c'est ça le rôle de... Il a marqué hier, mais Chéro Girassi, il a complètement pesé sur la défense de cette équipe. C'est ça, c'était son deuxième match. Oui, c'était son deuxième match. Donc, ça veut dire... Il est rentré en cours de match. Oui, il est rentré en cours de match. Après la sortie de Guilavogui. Les gens ont mis à critiquer. Guilavogui, c'est du coup horrible. Il fait mieux, pourquoi pas baller tout de suite ? Non, 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 c'était un grand coup. C'est parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire, parce qu'après, le monde s'est concentré sur Chéro Girassi. Je conclue. Et la défense, deux ou trois personnes... On a un élément, on a un élément qu'on va écouter. Réaction des... Oui, je conclue, je conclue, c'est là où... En 30 secondes. Oui, en 30 secondes. C'est là où le coaching de Kaba a été à saluer. Il a fait rentrer des joueurs expérimentés à des moments où le Sili commençait à se poser des questions, à peut-être paniquer un peu. Et puis, Dieu faisant et le football faisant, notre beau football faisant, Bayou est passé par là. En tout cas, il faut dire grand merci à Tokunukuranko. C'est qui ça ? Tokunukuranko, c'est Kaba Diawara. Bien. On va partir avec cet élément, si vous vous permettez, avec cet élément réalisé par nos envoyés spéciaux du côté de la Côte d'Ivoire et nous revenons juste derrière. Voilà, donc nous poursuivons cette tournée ici au stade EVMP. Nous avons le président Elassine Oudalé qui a fait le déplacement du Sénéal en Côte d'Ivoire pour apporter son soutien à l'équipe nationale. Monsieur le président, on a vu cette rencontre palpitante. Nous avons le président Elassine Oudalé qui a fait le déplacement du Sénéal en Côte d'Ivoire pour apporter son soutien à l'équipe nationale. Monsieur le président, on a vu cette rencontre palpitante. Quelles sont vos impressions ? Je suis très heureux d'abord en tant que spectateur. J'ai eu le droit à un très bon football, mais aussi j'ai assisté à une domination, à une résilience extraordinaire de mon Sili que je soutiens depuis ma tendre enfance. Vous savez, le Sili, c'est un moyen inoxydable de l'unité nationale. Les Guinéens se retrouvent chaque fois que le Sili est en compétition et ils se rappellent, ils taisent leurs différences, leurs conflits pour se rappeler qu'ils ont en commun cette Guinée verdoyante, cette Guinée qui a aussi le Sili national, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait rêver. Et aujourd'hui, j'étais très heureux d'assister à cette qualification du Sili, la quarte de finale. Vous avez un message pour le peuple de Guinée aujourd'hui ? Je félicite d'abord le Sili, je félicite l'encadrement et je félicite tous les Guinéens qui, je sais, ont soutenu fortement son Sili chérie, son Sili national. Je suis parmi les supporters du Sili et je suis très heureux. Je partage cette joie avec le peuple de Guinée auquel j'adresse mes sincères félicitations pour ce soutien qui a encouragé, qui a permis à notre équipe vraiment d'aller à ce niveau de la compétition. Voilà, nous sommes ici à IBNP après cette rencontre entre la Guinée et la Guinée équatoriale. cette victoire, un message fort pour le peuple de Guinée. Madame la ministre, on assiste à cette rencontre et quelles sont vos impressions ? Comme je l'ai toujours dit, au premier match de la Guinée, j'étais à Riyad, j'ai dit cette équipe, je crois en elle, on va gagner, on ramène la coupe à la maison, c'est la fierté guinéenne. Merci, général Mabadi Doumouya. Un message pour le peuple de Guinée ? Le peuple de Guinée, que cela incarne pour nous l'espoir que nous avons toujours voulu, celui de réussir notre développement, celui qui réussit à avoir une Guinée meilleure et c'est ce qu'on souhaite au peuple de Guinée. Et surtout, soyons dans la modération pour la célébration de la victoire parce que chaque Guinéen compte. Et voilà, nous continuons cette interview après cette victoire de la Guinée contre la Guinée équatoriale, une victoire qui a un rétentissement. Ici à Abiyan, mais aussi à Conakry, monsieur le ministre, on a vu cette rencontre avec plein de tensions, de rebondissements. Comment finalement la Guinée gagne cette rencontre ? Quelles sont vos impressions ? Écoutez, c'est un match à suspense, c'est un match incroyable. C'est vrai qu'on a ce carton rouge et puis après à 10, la Guinée équatoriale continue à jouer vraiment d'une manière incroyable. Ils ont un pénalty. Je pense qu'aujourd'hui, tout le pays a prié et grâce aux prières du pays, ce pénalty a été raté. Et puis on a effectivement, à la dernière minute, ce goal extraordinaire de Bayou qui permet à la Guinée de passer pour la première fois à un quart de finale parce qu'on dit qu'on a fait des quarts de finale, mais sauf qu'avant, c'était à 16. Et effectivement, quand on passait le premier tour, on était à un quart de finale. Ici, ils ont été premier tour, ils sont passés à un huitième de finale et maintenant, ils passent effectivement à un quart de finale et c'est extraordinaire. C'est une grande fierté. Un message pour le peuple de Guinée ? Le peuple de Guinée, c'est d'abord de fêter ça, mais de fêter ça vraiment en faisant attention. Il ne faut pas qu'il y ait effectivement de victimes. Il faut qu'on fasse ça avec beaucoup de retenue et puis surtout, l'objectif, il n'est pas là. L'objectif est beaucoup plus loin. On a la chance effectivement de pouvoir jouer soit contre le Congo soit contre l'Égypte et je crois que cette équipe a cette capacité. Aujourd'hui, si elle se concentre, si elle est solidaire comme elle l'a fait et si son objectif, effectivement, c'est de se battre pour la nation. Voilà, monsieur le ministre, on ne va pas vous laisser partir. On a vu des grincements dedans ces jours aussi pour les primes. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est derrière nous ou bien les joueurs toujours attendent à ce qu'il y ait une majoration ? Vous savez, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il y a une légitimité. Je pense qu'avant ça, au huitième de finale, il n'y avait pas une légitimité qui permettait de revendiquer plus que ce qui est sur l'arrêté ministériel. Donc l'arrêté ministériel aujourd'hui qui est interministériel qui est en place, c'est 10 000 dollars et ces 10 000 dollars ont été mis à disposition des joueurs. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, l'étape suivante aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, je dirais peut-être les encourager pour pouvoir les pousser beaucoup plus loin parce qu'aller en quart de finale, c'est une première donc je pense que le gouvernement et le président de la République vont certainement faire un geste. Voilà, à l'issue de cette rencontre entre la Guinée et la Guinée équatoriale, la République de Guinée qui s'est imposée à travers ce but de Bayeaux juste à la dernière minute et en tout cas un but qui a une signification ici pour les supporters mais aussi à Conakry et nous avons l'ancien ministre monsieur Istokera qui est avec nous. Vous, vous avez sillonné les stades du monde entier, vous avez assisté à des milliers de matchs du Cili et aujourd'hui, cette rencontre-là qui avait une dimension assez particulière parce que la victoire intervient dans un contexte aussi particulier. Qu'est-ce que cela vous inspire à la fin de cette rencontre ? Je dois très sincèrement dire merci au peuple de Guinée, à l'équipe nationale, le staff technique, les supporters et vous aussi les journalistes qui avez fait les déplacements. Aujourd'hui, le stade d'Ebempe a fait 36 000 et quelques spectateurs et les 95% étaient des Guinéens ce qui est un record au niveau de la mobilisation de la Guinée. C'est une victoire que j'accueille avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme et nous allons encore davantage nous organiser avec toute la délégation, le gouvernement, les supporters, les journalistes que vous êtes et la colonie guinienne sans oublier notre présentation diplomatique ici pour davantage galvaniser nos joueurs pour les quart de finale. En tout cas, je suis très heureux, je suis un guinien fier ici aujourd'hui et c'est dans l'extase que nous avons accueilli ce but qui sauve et qui libère tout un pays, tout un peuple. Véritablement, je suis très fier d'être guinien et fier d'être aussi supporter et d'être parmi ceux qui ont vécu ces moments de palpitations positives du football guinien. Nous continuons cette interview avec nos personnalités à côté des supporters aussi, nous avons des ministres, des leaders politiques qui ont effectué le déplacement puisque c'est la Guinée avant tout et nous avons Madame Maladokaba, ancienne ministre de l'économie qui est avec nous ici. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez aussi là, onzième supporter pour apporter un soutien de taille à l'équipe nationale. Finalement, on arrache cette victoire-là et vos impressions ? Très contente. J'étais aussi au précédent match contre le Sénégal et à Monsucro. Ici, très contente parce que je pense que pour moi, c'est surtout le signe que faire confiance à nos compétences nationales marche. Donc, bravo à Kaba Diawara, bravo à tous nos joueurs, c'est fantastique. Je crois qu'ils apportent aussi un peu de baume à nos compatriotes au pays. Donc, c'est une bonne chose et puis on va continuer à les supporter parce qu'on veut qu'ils aillent le plus loin possible et puis qui sait ? Peut-être c'est pour nous. C'est ça. C'est ça. On a dû prendre, il est parti. En effet. Et un message pour le peuple de Guinée ? Oui, continuons à supporter notre équipe. Je crois qu'on est tous fiers d'eux. Je crois que depuis un moment, on voit que le jeu est percutant, il y a de la stratégie, c'est incisif, ça fait du bien. Donc, il faut continuer à les supporter. C'est ce qu'il y a. Nous continuons cette interview ici à Ebimpé, le stade à Sandra Man Ouattara, la Guinée, qui a arraché cette victoire et file pour les quarts de finale sur un coup de tête de Bayou, il a fait la différence. Et nous avons les grosses voix de la Guinée, ce couple aujourd'hui qui a un talent qui est entier au-delà de nos frontières, Manamba et Soulbanks. On les appelle les lacets parce qu'ils sont inséparables. Alors, Manamba, on a vu ce match de la Guinée, on remporte cette victoire-là et vous êtes là aussi pour réguer et accompagner l'équipe nationale. Quelles sont vos impressions ? On est impressionnés depuis le début. En fait, on a mis le cœur dans ça. Nos cœurs et on sait, on a confiance aux jeunes. On a confiance à ces jeunes-là. On ne le râle pas ! On ne le râle pas ! On va finir. On va te prendre. On a confiance dès le début. On a une confiance aveugle. Sincèrement, à ces jeunes, ils se battent. Ils n'ont qu'encore doublé d'effort parce que là, on ne va même pas s'arrêter là. La coupe, c'est ce que je dis. On est venu arracher la coupe. On prend même pour en arrache. On rentre avec. C'est ça. Elle n'a qu'à plus là ? Une voix ? Où elle est prise ? C'est ce que je dis. 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 Conscient qu'on a des bons joueurs. On a la crème. On a la crème de chez Crème des joueurs en Afrique. Il faut le reconnaître. Et on a besoin de cette victoire. On a besoin de cette coupe pour beaucoup de raisons que je vais citer. Chez nous, aujourd'hui, on est en détresse. pour beaucoup de raisons que nous savons tous. Ça ne va pas. Mais nous comptons sur vous. Parce qu'il ne se reste qu'une seule victoire pour cette canne. C'est-à-dire ramener cette coupe à la maison procurera de la joie éternelle. Je dirais comme ça. De la joie éternelle pour le peuple de Guinée. On a besoin de cette coupe. On a besoin de cette victoire. On a besoin de cette gouloir. Les gars, nous comptons sur vous. Nous avons confiance en vous. Quoi qu'il en soit, ne vous arrêtez pas. Sachez que nous sommes derrière vous. c'est jusqu'au bout. Vive le Sili National, vive la Guinée. Le rouge, jaune et vert on représente. Une chanson. Sili Noma, Sili Lili National. Sili Noma, Sili Lili National. Sili Noma, on fait la bing bing so. Sili Noma, bing bing so. Ambarambou, Ambarabou, Ambarabou, Noma, de la mame, le doigna, le doigna, de la mame, Noma, de la mame. mague na bangi, munga, et la mame. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 pour nous expliquer un peu, et une partie de la partie de la vie. spécialisée dans la banque de nous en predictable de la banque de la banque du bac à volontaire. Si on a les corroboreaux, les maliens ici dans les conteneurs, en Côte d'Ivoire, c'est des mauritaniens, mais les spaghettis, c'est nous, c'est les diallos. Parce que tout le monde est diallos. Tout le monde est diallos. Tout ce qui vient de Guinée, qui sont peules, sont diallos. Surtout les boutiquiers. Surtout les boutiquiers, voilà. On y va ce diallos. Ce diallos là-bas. On va m'acheter pain ce diallos. Voilà. Donc il y a cette ambiance aujourd'hui et comme on le dit, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit aujourd'hui qui doit caractériser davantage. Parce qu'il ne faut pas tout de suite dire qu'on a brisé ce signe indien. On a brisé le plafond de verre. Le plafond de verre. Donc on va s'arrêter là. Il faut redoubler d'efforts. Il faut travailler comme on le disait tout à l'heure, c'est Mohamed Mala qui le disait. Il faut voir, est-ce qu'il y a de nouveaux éléments qu'on peut intégrer dans l'encadrement. Est-ce qu'on peut aller par exemple avec des coachs ? Est-ce qu'on peut aller avec des psychologues pour travailler sur le mental ? Parce que c'est très important qu'ils affrontent les prochains matchs d'abord avec le Congo. Avec beaucoup plus de sérénité. Et vous avez vu quand même, notre défense s'est montrée hier bien efficace. Et l'attaque, le ballon, on a vu qu'on venait jusqu'à la surface de l'adversaire. On a dominé à un moment donné. On a siégé la surface, le camp adverse. Mais on ne pouvait pas marquer. Mais pas de finition. Et c'est là qu'il faut retravailler. Il faut voir, est-ce que c'est parce qu'on avait trop de ballons en l'air ou il faut désormais mettre le ballon par terre pour maîtriser ? Je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier ce qui s'est passé la semaine dernière. Encore une fois, il est important de rappeler et de féliciter les garçons hier. Hier, c'était vraiment un sans-faute. Parce que lorsque vous voyez le parcours de l'équipe que nous avons battue hier... Je ne pouvais pas dire qu'il y avait du sans-faute. Parce qu'on a eu beaucoup d'occasion. On a eu beaucoup d'occasion. Si vous permettez, on va partir sur le terrain. Nous avons en direct à Paul Fathia Tunkara à Jacques Levalenon. Paul, bonjour. Bonjour, bonjour Jacques. Alors, bienvenue à cette émission. On a vu cette victoire du Cigre national. La fête là-bas à Bijan, mais également ici en Guinée. Comment vous vous réveillez ce matin, vous qui êtes autour de ces joueurs, mais également autour du staff technique? Comment vous vous réveillez? Quel est le sentiment qui se dégage ce matin? Et est-ce que tu as défait ta valise, Paul? Quand l'aventure est belle, elle se prolonge fortement. Désormais, c'est une faute professionnelle de qualifier les performances du Cigre national de surprise à cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que ce qui s'est passé hier, c'était juste incroyable, il faut le dire. La nuit fut immémorable. La date du 28 va rester à jamais gravée dans les annales de notre football. Ça va, on s'est bien réveillé. Eh bien, oui. Allez-y, Daouda. C'est quoi l'état de ta valise, la première question, parce que tu l'avais faite la dernière fois. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont passé la nuit comme un... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dire qu'on repart à zéro pour la victoire finale? Oui, il faut dire qu'hier, après cette délivrance-là qui a fait chavirer le stade dans une ivresse totale, parce qu'on a registré beaucoup de journalistes et beaucoup de supporters qui se sont évanouis. Après le but libérateur de Momo Bayo, on a dû transporter quelques-uns d'urgence vers la Croix-Rouge, parce qu'ils avaient perdu au moyen, ils avaient perdu connaissance. C'était de la joie. C'était de la joie dans le stade. Les supporters qui n'avaient même plus envie de quitter le stade. C'était de la joie également dans les vestiaires, en présence des personnalités de notre pays. On pouvait noter la présence, entre autres, de M. Sédou Dallé Diallo, du président de l'UFDG, de l'ancien ministre des Sports et de la Culture Isto-Kéra, de l'actuel ministre Beya Diallo, et puis de quelques artistes également. La fête était totale, j'avoue. Ce matin, j'apprends que les 12 500 dollars qui sont destinés à chaque joueur et à chaque membre du stade technique ont été disponibilisés hier nuit, dès après la victoire, ces 12 500 dollars ont été disponibilisés. En plus des 10 000 dollars auxquels ils avaient renoncé, faute de quoi ils ne se sont pas entraînés. Donc ça fait au total 22 500 dollars. Mais jusqu'à présent, selon les dernières informations, ils n'ont pas touché à ces primes. Hier matin, nous avons appris qu'à 8 heures, les joueurs ont demandé à ce qu'ils rentrent en possession de leur passeport. Pour quels faits, on ne le savait pas. Il y avait également des soupçons de maraboutage par rapport liés au maillot au sein du vestiaire. Et on avait accusé également Julien Janvier d'être le chef de l'hommeur. Donc rien ne présageait. La météo a pris un saltan dans le vestiaire du Cilie national de Guinée. Mais vous savez, ce qui fait la particularité de cette défaite hier, c'est surtout la capacité à faire abstraction de tous ces faits exogènes-là qui étaient de nature à infester l'atmosphère, à plomber la concentration. Hier, ils ont fait abstraction de tout cela. Ils ont réussi à faire démentir les statistiques. Parce que je suis parti, c'était une rencontre qui était équilibrée. On jouait contre le premier de la pousse. On jouait contre, c'est vrai, une équipe modeste, mais qui voulait à tout prix revenir en tête d'affiche, disons, des grandes nations de football, qui est bien sûr la Guinée équatoriale. Et la Guinée qui a su contenir, qui a resserré les lignes et qui a réduit les espaces, qui a empêché la Guinée équatoriale de déployer son jeu. Et au fini, c'est la Guinée qui brise le plafond de mer en se qualifiant un quart de finale de cette Coupe d'Apulterie des Nations. Chapeau à Kaba, chapeau à tout le monde. Bien, allez-y, allez-y, Roby. Paul, pour revenir un peu au contenu du match, on a vu que Kaba Djawara avait amélioré son coaching. On a vu que Nabi Keïta était rentré vers la fin du match. Et je crois que Guilavogi avait été... Kamano aussi. Kamano aussi. Et Guilavogi avait été remplacé par... Je me souviens. Girassi avait été remplacé par Guilavogi ou c'est l'inverse ? Non, c'est l'inverse. L'inverse, c'est Girassi qui est rentré à la place de Guilavogi. Oui, j'ai des problèmes de non ce matin, madame Nero. Et donc, est-ce que, finalement, on peut se dire que Kaba Djawara avait pris la leçon du match passé ? Non, je pense qu'au-delà même de cet enfant, Kaba, il était conscient qu'il marchait sur des braises ardentes. Il était conscient qu'il... Je ne dirais pas qu'il jouait sa survie ou qu'il jouait, disons, l'un des matchs les plus vibrants de sa jeune carrière d'entre eux. Mais je crois qu'il était conscient qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Et qu'aucune excuse fallacieuse, aucun fourfiant, aucune justification dans cette Coupe d'Afrique des Nations n'allait consoler ou n'allait contenter la susceptibilité. Parce qu'il a eu tout le temps pour construire son projet, pour construire son équipe. Et aujourd'hui, le projet est en train de prendre forme et corps. Il a eu tous les moyens à sa position. Il a été gâté. C'est l'employé qui est le mieux payé avec 30 000 euros par mois. Il a demandé à se préparer à Abu Dhabi. On a mis à sa disposition un vol spécial. Donc, il savait que cette Coupe d'Afrique des Nations-là était plus que décisive pour sa jeune carrière. Donc, il a réussi surtout à trouver des jeunes. Parce que c'est aussi cette chance qu'il a. Jamais un d'entre eux n'a été aussi chanceux que Kabad-Gawra. La chance d'avoir des jeunes qui dégagent de l'insouciance, des jeunes qui sont incisifs, des jeunes qui sont tranchants, des jeunes qui veulent également se mettre en lucarne, se mettre en orbite dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, c'est la victoire d'un projet. C'est la victoire de son opinion à traiter. C'est la victoire de son entêtement sur tout. C'est la victoire de son courage. C'est la victoire de ses convictions. La conviction à assumer ses choix. Ses choix ont été décriés. Ses choix ont été controversés au simple opinion. À un certain moment même, il a été fragilisé dans son autorité. Il a été mis sur un siège éjectable. Mais hier, avec tout son groupe, vous avez vu, après, il a laissé éclater quelques fois d'émotions. C'est bien normal. Donc hier, c'était stratégique. Utiliser Sero Giraski sur le plan de l'attaque avec Momod Bayou. Il savait que c'était un schéma inédit. Les deux allaient se marcher l'un sur l'autre. Mais il fallait jeter toutes les forces dans cette batalle. Et c'est sur l'ultime munition, d'ailleurs, que Momod Bayou, sur une tête rageuse, a donc délivré tout le stade. Pour moi, c'était stratégique. C'était bien préparé. Et il a réussi à le faire avec tout son groupe, en qui il avait confiance. Paul Fatiha Tunkara, un voie spécial du côté de la Côte d'Ivoire. Allez-y, Roby. Paul, un autre point de cette compétition, ce sont les arbitres. On a bien remarqué que depuis le début de cette compétition, les arbitres sont sur leur piédestal. Sinon, hier, on avait un gros tricheur du côté de la Guinée-Équatoriale. Je crois que c'est Salvador, un certain Salvador, qui d'ailleurs, vers la fin du match, je l'ai vu... Par rapport au pénalty. Oui, oui, par rapport au pénalty, par rapport à beaucoup de gestes. Les arbitres sont restés très lucides. On l'a vu d'ailleurs, ce Salvador, vers la fin du match, complètement abattu. On dirait un chat qu'on avait réveillé avec de l'eau chaude. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de l'arbitrage, il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été effectués et les arbitres sont très bons? Oui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis. Il y a beaucoup de moyens financiers, de moyens humains qui ont été mis à la disposition du corps arbitral pour le qualifier parce que, de par le passé, ça renvoyait une mauvaise publicité à la face du monde avec des erreurs d'arbitrage qui, disons, qui éclaboussaient certaines rencontres, certaines affiches de prestige, des compétitions d'envergure. Aujourd'hui, avec l'utilisation de la VAR, d'ailleurs, qui vient rétablir la justice dans l'appréciation des arbitres, maintenant, il faut relativiser parce que derrière un arbitre, c'est d'abord un humain, un humain qui a également cette tendance péchéresse, qui est prête à se tromper, à vouloir se rattraper sur une erreur de décision favorablement accordée à une équipe. Hier, l'abit centrale, d'ailleurs, il faut le rappeler que l'abit centrale, c'est celui-là qui a officié le match Guinée-Maroc à l'occasion du match d'ouverture de la Fout-Afrique des Nations des Moines de 23 ans. Donc, il a... Je ne dirais pas qu'il a... C'est un véritable fiasco. C'est un véritable scandale parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'heures d'appréciation de sa part. Peut-être qu'hier, il voulait se racheter, je ne sais pas. Mais ce qui est évident, c'est que sur ce pénalty-là, je pense en toute objectivité, en toute lucidité, nous célébrons tous, nous savourons tous cette victoire de celui-là, c'est vrai. Mais sur ce pénalty-là, il était à refaire parce que le gardien n'avait aucun de ses objectifs sur la ligne de but. Mais à vitesse réelle, c'était difficile de revenir sur le pénalty. Et en plus, les Guineaux équatoriens n'ont pas porté réclamation auprès de l'arbitre. Donc, l'arbitre a laissé passer ce pénalty qui est venu se fracasser sur le photo gauche d'Ibrahim Brunet, qui était d'ailleurs pris à contre-pied. Et ce sont, entre autres, des signes indiens qui ont trahi les incertitudes qu'ont affichées les équateaux guinéens dans cette rencontre. Sur le papier, c'était déséquilibré. Il y a eu le carton rouge qui a été le tournant décidif de la rencontre. Puis ce pénalty manquait là. Et la Guinée, en supériorité numérique, ne pouvait que valider ce qu'on fait. Oui, mais Paul, si nous devrions, j'allais dire, rester sur le fait de match, il y a quand même hier clairement un carton rouge pour un joueur guinéen. Comment quand même comprendre qu'hier, même la VAR ne soit pas intervenue parce que ce pied-là, il est quand même très haut également de notre côté. Tout le monde avait vu hier carrément un carton rouge. Paul, Fatiha, Tunkara, que nous avons perdu. On l'a perdu, hein? Évidemment, nous l'avons perdu. C'est bon, on peut lui dire merci. C'est pas possible, vous êtes méchants. Il faut gérer notre résultat. Je pense quand même qu'hier, il y a eu ce coup de sort, ces petites chances parfois, dont les équipes qui vont jusqu'au bout des tournois disposent tout le long de ces tournois-là. Vous savez, parfois même les vainqueurs de certains tournois, à même la Coupe du Monde, lorsque les équipes les remportent, au bout du bout, il y a quand même, quand vous regardez tout le parcours, vous vous rendez compte qu'il y a eu des faits de match qui ont fait parfois basculer complètement les scores. Hier, avant, peut-être même la Guinée équatoriale, on aurait pu, nous aussi, prendre les rouges. On a vu Salvatore, justement, qui a fait quand même des misères à notre latérale gauche, à tout moment, aussi là. C'est plutôt le contraire. Tout le temps. Non, 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 non. C'est celui-là qui lui a fait de la misère. Oui, non, 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 excusez-moi. Pourquoi il est un fâché ? Non, 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 non. Il est un fâché parce qu'il est tout le temps à terre. Le gars n'a lésé à les nulle part. Attendez. On va le faire posément. Nous, nous voyons le match comme ça. Mais quand vous mettez de leur côté, je vous assure, c'est ce type de... Tu vois un peu Manuel Garté au PSG. C'est ce type, c'est cette race de joueurs aussi, parfois qu'on cherche à mettre le terrain, parfois qu'on appelle même des chiens. En fait, il ne lâche pas l'os. Tu te rappelles à l'actuel, comment il s'appelle, entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'est le joueur qu'il a été, Gattouzo. C'était exactement le même type de comportement. Il vaut pourriez un match à un moment donné. Tu as vu, finalement, les joueurs guinéens avaient commencé à s'énerver sérieusement. En fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ils cherchent à entrer dans la tête des gens. Ils cherchent à les déstabiliser. Et psychologiquement, heureusement, d'ailleurs, qu'on est allé à la pause, mais psychologiquement, il avait commencé sérieusement à les énerver. Et chaque fois qu'il avait le ballon, on le fauchait. Et lui mettait aussi la pression sur l'arbitre. Honnêtement, c'est de bonne guerre. Quand tu regardes parfois les matchs de la Guinée contre la Tunisie ou contre l'Égypte, tu vas te rendre compte de comment les Maghrébins jouent. Ce sont des grands spécialistes, justement, de ce type de football. Surtout quand ils vous marquent un but, ils vous pourrissent le reste du match. Chaque fois que vous touchez à un joueur algérien, il est par terre, ça crie. Les Tunisiens, c'est des champions en la matière. C'est des styles de jeu. Ils le font. Quand tu regardes l'équipe même de Pep Guardo, c'est une équipe, c'est vrai qu'ils jouent très bien au football, mais ils ont la réputation de commettre des fautes que les autres ne supportent pas du tout. C'est des fautes tactiques. Dès que vous avez le ballon, à l'origine, ils font des fautes. Des petites fautes loin de leur surface, mais qui vous déstabilisent. C'est parfois l'identité de certaines équipes. Moi, je ne lui en veux pas. Il était dans son match. J'aurais bien aimé voir un Guinée aussi qui joue de la même manière parce qu'il pourrit la vie comme on appelle ça à l'adversaire. Mais sur les faits de match, je pense qu'hier, nous aussi, je pense qu'une ou deux fois, on en a bénéficié. Mais sur ce pénalty, très honnêtement, il aurait pu être sifflé comme il aurait pu ne pas être sifflé. Ce pénalty-là, hier. Mohamed Marat, Actualité à suivre de près avec nos envoyés spéciaux Djibam et Limono, Paul Fatiha Tounkara du côté de la Côte d'Ivoire. Dans un instant, on change de registre et nous allons parler électricité.